J'en fais de dérouler le pan d'anus parce que quand tu prends dans le rouleau, c'est roulé. Donc que je roule autour de ma main, c'est pour dérouler. Voilà, que ça soit bien droit. Nathalie est originaire de l'île de Rimantara, dans l'archipel des Australes. Elle trace le pan d'anus depuis sa plus tendre enfance et a transmis sa passion à sa fille Mira. Grâce au peoré, cette variété de pan d'anus utilisée uniquement dans la vannerie, elle confectionne de nombreux objets, comme des sacoches pour ordinateur, des portes-monnaies, mais aussi des paniers et pas n'importe lesquels. Ça c'est pour aller en ville, avec des motifs, pour aller en ville, mettre des affaires dedans. Celui-là, c'est pareil, et celui-là, c'est pour aller au marché. Nous on dit ça, c'est le panier mâché. C'est ça l'édition qu'on a fait, c'est pour aller au marché, aller dans les grandes surfaces et mettre tes produits dedans, ce que tu achètes au magasin, au lieu de mettre dans les sacs plastiques. On est en train de penser d'annuler, d'éliminer les plastiques, remplacer par ces paniers-là, paniers en pan d'anus. Ça ne faut louper notre environnement. Pour notre environnement, c'est plus mieux. Utiliser local. Ce message écologique fait écho à l'opération ÉTÉ, à laquelle elle participe. Opération lancée par le ministère de l'artisanat de Polynésie, pour valoriser ce savoir-faire traditionnel, tout en contribuant au développement durable. L'opération ÉTÉ, l'objectif premier, c'est de montrer au grand public qu'il y a des alternatives aux sacs plastiques. Et donc pour cela, ça va être les paniers traditionnels de nos artisanes. On ne devrait pas hésiter entre le sac plastique et un sac traditionnel. C'est un peu l'idée. C'est qu'il faut bouger maintenant, ensemble. Et en plus, on a la matière première qui est tout près de nous. Donc il n'y a que des avantages à trouver des solutions comme celle-là. Pour Yaira, une artisane originaire elle aussi de Rimatara, qui vend ses productions au marché de papé ÉTÉ, le pandanus vient trop souvent à manquer. Elle souhaite que sa culture s'étende aux cinq archipels polynésiens. Le panier, le ÉTÉ, parce que le panier en Thaïsien, ça s'appelle le ÉTÉ, peut remplacer le plastique. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est d'arriver à produire plus de pandanus, des rouleaux de pandanus. Donc le grand souhait, c'est de ne pas toujours laisser les australes planter les pandanus, parce que ça pousse très bien à Rimatara ainsi que les autres îles. Mais on invite beaucoup plus à planter aussi ailleurs, que ce soit aux Marquises, aux Gambiers, aux îles sous le vent. Voilà, qu'il y ait beaucoup plus de production, pour que nous, on arrive à produire autant d'été, pourquoi pas, à la place des sacs carrefours, mettre nos paniers marchés. L'archipel des Australes est réputé dans toute la Polynésie pour sa vannerie et pour la préservation de ce savoir-faire traditionnel. Une pratique que les artisanes ne demandent qu'à partager. Ce qui pourra se faire cette semaine, lors de l'opération ÉTÉ, du 22 au 24 novembre à Tahiti.